De nombreuses personnes ont des idées folles pour contourner la loi. Mais au lieu de s'appuyer sur les pots de vin et la corruption, les femmes de la vidéo d'aujourd'hui ont imaginé quelque chose de complètement différent. Elles ont usé de tout leur charme pour échapper à la menace des sanctions. Si vous voulez voir ce qui se passe quand on essaie de séduire un policier, restez avec nous sur Bon à Savoir. Commençons par une femme nommée Naomi Führer, Cette Suissesse de 25 ans, qui vit aux Etats-Unis et travaille pour la chaîne de restaurant Hooters, a été arrêtée par la police après son travail il y a quelques mois. Elle portait encore son costume d'Halloween. Après avoir vérifié ses papiers, il est rapidement apparu que quelque chose n'allait pas. Les tags de la voiture ont expiré en mars, ou en april, et votre licence est suspensée. Après avoir dû sortir de la voiture, elle a été soupçonnée d'avoir bu. Bien sûr, elle a nié, mais elle a quand même dû faire un petit test de marche pour vérifier son équilibre. Cependant, ce test a été un échec total, car elle était constamment sur le point de tomber. Après un autre test, au cours duquel elle a dû toucher son nez du bout des doigts, la police s'est finalement montrée confiante et a arrêté Naomi pour conduite en état d'ivresse et permet de conduire expiré. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Lorsqu'elle a compris que les policiers ne l'épargneraient pas, elle a commencé à flirter avec eux. Et dans son désespoir, leur a fait une proposition vraiment limite. Mais comme cela n'a pas fonctionné non plus, Naomi Führer s'est retrouvée à l'arrière d'une voiture de police, puis au tribunal. Elle a été condamnée à 12 mois de mise à l'épreuve, à 50 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 500 dollars. Rien d'étonnant à cela, puisque des canettes de whisky vides et des bouteilles de champagne avaient été retrouvées dans la voiture. Poursuivons avec cette jeune américaine de 19 ans qui travaille comme danseuse dans une boîte de nuit. Mais un soir, alors qu'elle rentre chez elle après son travail, son comportement au volant attire l'attention de quelques policiers. En plus de son mauvais comportement évident au volant, elle jetait constamment des objets par la fenêtre au hasard, mettant ainsi en danger les autres conducteurs. Lorsqu'elle a été confrontée à des policiers dans un parking, il est apparu qu'elle n'était pas complètement sobre. Au moins, elle ne semblait pas se rendre compte de ce qu'elle faisait et de l'heure qu'il était. Il semblait donc que la jeune femme devait être relativement ivre. Elle a toutefois précisé qu'elle n'était pas encore autorisée à boire en raison de son âge. On lui a ensuite demandé de descendre de la voiture pour que la police puisse vérifier si elle était sobre ou ivre. Lorsqu'on lui a demandé de se tenir sur un pied et qu'elle ne pouvait pas garder l'équilibre, la police a compris qu'elle devait agir. Mais lorsqu'elle a été arrêtée par la suite, les choses ont vraiment empiré. D'abord parce qu'elle a soudainement tenté de séduire les policiers. Les policiers ont ensuite jeté un oeil à l'intérieur de la voiture de la jeune femme et ce qu'ils y ont prouvé est absolument choquant. La voiture contenait plusieurs milliers de dollars en liquide ainsi que des armes à feu illégales. Cette femme, qui avait l'air si innocente, transportait en fait des marchandises illégales. Par conséquent, la peine de 9 mois avec sursis qui lui a été imposée par la suite a été considérée par beaucoup comme plus que raisonnable. Mais cette jeune femme, Skyler Fluss, est allée vraiment trop loin. Elle conduisait en état d'ébriété et a été arrêtée par la police. Mais elle s'est ensuite vantée sur Internet de s'en être tirée avec un simple avertissement et pas d'amende pour conduite en état d'ivresse. Mais reprenons les choses depuis le début. Il y a un an, elle a été arrêtée par la police pour avoir effectué des manœuvres de dépassement brusques et illégales alors qu'elle n'avait que 18 ans. Comme elle l'a admis plus tard, elle était en effet complètement ivre. Mais elle a révélé un autre détail. Il semble donc qu'elle ait réussi à amadouer un officier de police et à lui faire faire quelque chose de complètement illégal. Des procédures ont donc été rapidement mises en place pour enquêter sur les actions du policier. Mais il avait une toute autre histoire à raconter. Et en effet, la caméra que le policier portait sur le corps a pu prouver qu'il a pu résister aux avances pas très éthiques de Skyler Fluss. C'est parce qu'elles n'ont jamais eu lieu. Lorsque le policier a demandé à Skyler ce qui lui arrivait, elle a fondu en larmes. Cependant, comme rien n'indiquait qu'elle était ivre, il l'a simplement laissé partir avec un avertissement. S'ils avaient échangé leur numéro et étaient sortis ensemble, il aurait probablement perdu son poste. Après cela, Skyler Fluss a dû répondre pour avoir répandu des mensonges sur un officier de police. Il aurait probablement mieux valu qu'elle se taise. Encore plus intense, le conflit entre une femme nommée Kelly Burton et une demi-douzaine de flics qui s'est terminée de la manière suivante. Mais que s'est-il passé ? La police a fait une étrange découverte dans une station service. Lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur de la voiture, ils ont remarqué une femme sur le siège arrière qui avait apparemment trop bu et était donc presque inconsciente. Rien d'illégal ne s'était encore produit. Cependant, cette même voiture était recherchée par la police parce qu'elle avait été filmée par les caméras de l'autoroute en train d'effectuer des manœuvres de dépassement illégal à grande vitesse. À une station service précédente, Kelly Burton, qui était au volant lors de la manœuvre de dépassement et son amie, ont changé de place au volant. Bien entendu, la police le savait et c'est pourquoi elle a confronté Kelly. Cependant, elle avait une approche différente avant le début du contrôle pour conduite en état d'ivresse. Elle a essayé de flirter avec les officiers de manière très évidente, mais ils n'étaient pas impressionnés. Ce qui était en fait clair pour tout le monde l'est devenu rapidement après l'alco-test. Kelly Burton était complètement ivre. Bien que ses tentatives de drag lui évaluent un ou deux sourires, elle a finalement été contrainte de se rendre au poste de police et a immédiatement perdu son permis de conduire. Vient ensuite le cas de Jenna Maldonado. Elle a également été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Finalement, l'agent l'a emmenée au poste de police où il voulait lui faire subir un nouvel alco-test. Cependant, au moment du test, le comportement de Jenna est devenu immature. Elle a profité de la situation embarrassante dans laquelle le policier lui a tendu l'appareil pour faire des allusions ambiguës et dire des choses comme « Vous allez me le mettre dans la bouche, c'est intéressant » ou « Vous aimez me regarder faire ». Finalement, elle a même tenté une proposition, mais l'agent l'a habilement évité. Le cas le plus improbable de cette liste est cependant le dernier. Car si le début a été relativement normal, il a pris une tournure folle vers la fin. Tout a commencé lorsqu'une femme, Brooke Teague, a été arrêtée pour un changement de voie illégal. Mais la toute première interaction entre l'officier et elle a été différente de la normale. Quand il tombe sur l'un des leurs, les policiers se saluent rarement de manière amicale. Il est encore plus rare que les suspects admettent directement ce qu'ils ont fait. Dans le cas de Brooke Teague, cependant, l'alchimie entre elle et l'agent Smith a été si bonne dès le départ que le contrôle a probablement été le plus agréable qui soit. Brooke a tout de même dû sortir de la voiture et se soumettre à des tests d'alcoolémie standards. Cependant, malgré toute cette sympathie, Brooke était manifestement très ivre, de sorte que l'agent Smith a dû la conduire au poste de police. Une fois sur place, l'ambiance était toujours aussi bonne. Brooke et l'agent Smith riaient beaucoup en faisant la paperasse et donnaient presque l'impression de s'apprécier. Surtout, en parlant du chien de l'officier Smith, on avait l'impression que c'était le début d'une petite histoire d'amour. Bien que nous ne sachions pas si les choses en sont arrivées à ce point, Brooke-Tig semblait avoir séduit l'officier Smith, du moins, à un certain point. Dites-nous dans les commentaires quel incident vous a le plus marqué. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. A la prochaine !